Yo les gens, c'est FAT24HT, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le troisième épisode de Road to Fit Champions Comme vous pouvez constater au niveau de l'équipe, je suis parti en mode n'importe quoi cette fois-ci Vu que je suis parti avec Toto Meunier en buteur, oui, suite à son but magnifique J'ai décidé de le faire jouer en tant que buteur, je suis un opportuniste Et donc vous pouvez voir que pour le premier match, je suis tombé face à une équipe de Liverpool Et une doublette de légende Faller devant, je sais que c'est un ancien joueur de Liverpool Littmannen, par contre, j'en ai aucune idée, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Mais je pense que oui, parce que le mec est parti vraiment sur une équipe de Liverpool 13ème minute de jeu, Toto Meunier qui va avoir la première occasion dans ce match Mais il va buter sur le gardien, Ravier Pastore derrière qui va la donner à Toto Meunier Toto Meunier qui va y aller tout seul et qui va envoyer une grosse frappe Qui va se loger dans le but, un but à zéro, donc au bout de 22 minutes de jeu A noter que je repasse par la phase de qualification Parce que le week-end dernier, j'ai fait seulement 24 matchs J'ai fait 12-12 et ce qui fait que j'ai terminé Argent 2 Donc quand tu n'es pas hors, tu es obligé de repasser par la phase de qualification J'ai pas eu le temps en fait de jouer le week-end dernier Et en plus, j'avais très très mal commencé J'ai commencé, j'étais à 4 victoires pour 10 défaites Heureusement, je me suis bien repris Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller au bout Comme vous pouvez constater, sur ce match, je pousse énormément Et j'ai énormément d'occasion Toto Meunier notamment Qui rate énormément devant le but et qui a même frappé la barre Et là, il va rater encore une fois face à face avec le gardien Meunier encore une fois avec Ravier Pastore Cette doublette, vous allez la voir très très souvent dans cette vidéo Et Meunier qui va malheureusement la mettre à côté Je trouve que Meunier, il a des belles stats Pour un défenseur droit, il a quand même des belles stats dans tout ce qui est frappe, etc Mais là, ça s'est ressenti que devant le but, il y avait quand même un petit peu de déchet Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le collectif ? Je ne sais pas Mais toujours est-il que quand c'était Christophe Jallet à sa place, c'était beaucoup mieux Donc premier match, victoire, 1 but à 0 Au terme d'un match quand même très largement dominé L'adversaire a eu quasiment pas d'occasion Deuxième match, une équipe de Barclay Première Ligue Avec encore une fois Mawadoussako Mawadoussako qui était présent déjà dans la première équipe Et le match va encore une fois très très bien commencer pour moi Donc Jérémie Menez décalé sur le côté Le petit centre, la reprise de volet de Krikoviak Oui, ce n'était pas Meunier, je crois que c'était Krikoviak cette fois-ci Et là sur le corner, je vais la décaler pour Meunier Et là le centre pied gauche de Toto Meunier Et qui vient couper Serge Horier Le Cheguet pour le 1 but à 0 Donc les deux arrière-droits du Paris Saint-Germain Pour cette occasion Et au final, c'est eux à la conclusion de l'action Je vais me prendre le but égalisateur très rapidement derrière Suite à un festival de Firmino dans la surface En fait, je ne l'ai pas attaqué, je n'ai vraiment pas voulu le toucher Parce que j'avais peur du pénalty Mais j'aurais peut-être dû rentrer dedans Trois minutes plus tard, le 2-1 Sur cette percée de Firmino Qui y va tout seul Mais là, voilà, Toto Meunier, Ravier Pastore Encore une fois Pastore qui va y aller tout seul Le petit piqué pour le 2 buts partout L'égalisation juste avant la mi-temps Et donc, là, on est toujours dans la première mi-temps Et là, cette fois-ci, c'est encore une fois Toto Meunier Pour Ravier Pastore 3 buts à 2 La passe de Toto est exceptionnelle Tout comme la finition de Ravier Tolisso pour Meunier Meunier pour Cabela Donc oui, ça combine, ça va vite devant C'est magnifique Cabela qui la met sur Ravier Pastore Avec un centre magnifique Et là, ça fait 4 buts à 2 Donc triplé de Ravier Pastore Ravier Pastore Que j'ai joué Je l'ai joué dans mon équipe Futchamp la dernière fois En tant que MC On ne le voyait pas Et là, à ce poste-là de MOC Il revit Donc là, Meunier qui est lancé sur le côté Le Festival Il élimine toute la défense Et malheureusement, la frappe pied gauche Qui vient heurter le poteau Sur la continuité de l'action Récupération de Kurzawa Kurzawa pour Meunier Et là, Meunier qui la décale pour Pastore Qui vient mettre son quadruple Donc quadruple de Pastore Et quatrième passe décisive de Meunier Dans ce match Meunier là qui Voilà, c'est technique C'est technique C'est magnifique Et c'est stoppé par le gardien Malheureusement, Ravier Pastore Qui va la donner à Krikoviak Qui écarte pour Meunier Et là, la frappe Qui passe au-dessus des cages Petit Enfin, petit Gros problème de finition quand même Pour Meunier Même si là, sur le match Quadruple de Pastore Et quatre passes décisives Pour Toto Meunier Au terme d'un match quand même Très largement dominé Encore une fois La demi-finale Encore une barque Les premières ligues Bon ben voilà Les premières ligues C'est ce qu'on voit le plus souvent Dans FIFA Ultimate Team Donc, faut s'attendre A rencontrer des premières ligues Surtout sur Future Champions Parce que de toute façon Ce sont des équipes Très compétitives Et c'est logique De les voir Pastore qui va lancer Meunier dans la profondeur Meunier sur le contrôle Qui va éliminer le défenseur Menez qui la remet en retrait Et là, l'enroulé de Meunier Dans la lucarne Un but à zéro Au bout de douze minutes de jeu Le match commence parfaitement bien Surtout que jusqu'à présent Meunier, bon il a quand même Marqué un but Mais il y avait quand même du déchet Là, il nous met Un très très joli but Menez sur le côté droit Qui va envoyer une grosse frappe Mais c'est repoussé Par le gardien Donc, j'ai tenté La frappe croisée Mais ce n'est pas rentré Meunier qui garde le ballon Et là, le plat du pied Repoussé par le gardien Donc, c'est vrai que Meunier Bon, bah, quand c'est pas cadré C'est bien cadré Mais il y a les gardiens Qui font les arrêts Et donc là, juste avant la mi-temps Bah, le mec Avec son martial Fait la même chose Que j'ai fait avec Avec Menez C'est-à-dire la frappe en force Fermée Et ça retombe pile Sur son attaquant Et donc, ça fait Un but partout Et là, Meunier qui décale Menez Pour le 2-1 La 47ème Donc, juste au retour des vestiaires Menez qui redonne l'avantage A mon équipe Et surtout, bah, encore Une passe décisive de Meunier Qui est comme d'habitude Décisive Cabela la frappe C'est trop sur le gardien Toto Meunier Qui la donne A Ravier Pastore Ça écarte sur Cabela Cabela le centre Avec énormément de réussite Ça retombe dans les pieds De Pastore Mais là, j'ai pas frappé Enfin, Pastore n'a pas frappé Il a fait le petit truc Là, en mode Il danse avec le ballon Et ça fait que Bah, ce n'est pas parti au fond Donc, victoire de Buzy Au terme d'un match Bah, au fait, jusqu'à présent J'ai dominé tous les matchs Et donc, qualification pour la finale Et encore une fois Une première ligue Enfin, une basse première ligue Avec trois joueurs de la Juve Keleni Le Buffon SBC Et Sandro Après, c'est de la première ligue Et c'est de la grosse première ligue Et, bah, quand j'ai vu cette équipe J'ai quand même eu peur Parce que jusqu'à présent Ce n'était pas non plus des équipes De folie que j'avais en face de moi Et donc, la septième milieu de jeu Menez pour Kikoviak Pour Meunier Qui va la donner A Pastore Pastore par-dessus Pour Toto Meunier La frappe pied gauche Reboussée par Buffon Cabela Qui centre immédiatement Et la Meunier Qui vient mettre la tête Dommage, elle est trop sur Buffon Mais Buffon réalise quand même Une parade exceptionnelle D'eau au but 13ème milieu de jeu Sur, bah, quasiment l'action Derrière Je prends le 1 but à 0 Sur une très belle action collective De l'adversaire Menez qui va chipper un ballon Qui va s'échapper sur le côté droit Menez qui la met en retrait Avec énormément de réussite Ça reste dans les pieds de Meunier Et là, bah, Buffon Qui fait encore une fois Une énorme parade Là, je tacle Ça revient dans les pieds Du joueur adverse Et, voilà Barre Et là, la tête Donc, vraiment Moi, j'ai pas de chance J'ai pas autant de réussite Que ça 47ème minute de jeu Donc, il y a 2-0 Dembele Qui va éliminer mon joueur Et là, la magnifique passe Pour Agourou 3 buts à 0 Donc, c'était Les 3 seules occasions De mon adversaire Dans le match Pour que vous situiez Quand même un petit peu le truc Et pour vous montrer Que, bah, moi J'ai pas de réussite Parce que là, bah, Meunier Qui va marquer Malheureusement Il est hors jeu A 3-0 Je me suis dit Ouais, c'est mort Donc, j'ai fait rentrer la casette Quand même J'ai été stupide Parce que j'ai pas laissé Roy sur le banc Et Roy, je pense Qu'il aurait quand même Apporté énormément Meunier Qui va quand même Rager le score Suite à cette très belle frappe 3 buts à 1 A la 60ème Je me suis dit Bon, allez, on va passer En ultra-off En pressing On va tenter Le tout Pour le tout Et donc là La casette Qui va décaler Pour Javier Pastore Pastore Là, le petit plat du pied C'est sur l'équerre Donc, quand ça veut pas Ça veut pas Un ballon qui va être shippé Ça revient Dans les pieds De mes joueurs Et là, Meunier Pour le 3 buts à 2 66ème Ça y est, le comeback Le comeback De l'équipe Du review tubeur Meunier Qui met donc son petit doublé 74ème minute de jeu Son qui vient juste de rentrer Voilà, donc Aguero Là, qui conserve le ballon Je sais pas comment Parce que le tac Pour moi, il est parfait Son qui décale Benteke 4 buts à 2 A la 76ème Et donc, bon, bah voilà Vous vous doutez que le match Est terminé Là, le mec faisait tourner Comme un gros chien Et là, c'était pour vous montrer À quel point Quand ça veut pas Ça veut pas Parce que, bah, Meunier Vient taper le poteau Et c'est comme ça Que ça se termine Le mec faisait tourner derrière Des protections de balles C'est dommage Et, bah, vous allez voir Au niveau des statistiques C'est quand même assez rageant Parce que je pense quand même Mériter, bah, mieux que ça Mais voilà Donc, pas de fut champion Pour moi ce week-end Oui, road to fut champ Il n'y a pas que des victoires Je tiens aussi à mettre Mes défaites, hein Comme ça, bah, vous voyez Que ce n'est pas genre Que, oui, bon, bah, Mathieu Il met des gameplay Qu'il arrange Non, voilà Je perds des matchs Et là, pour le coup J'ai perdu en finale De la qualification fut champ Donc, ce week-end Il n'y aura pas de live Sur fut champ En plus, bah, c'est le week-end de Noël De toute façon Même si j'étais qualifié Je pense que je n'aurais pas Forcément eu le temps De faire des matchs Donc, voilà C'était Fatmaq80HD Pour un petit Road to future J'espère que cette vidéo T'a plu malgré la défaite Cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre Un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis, à ta famille A tout le monde On se retrouve pour des vidéos Ce week-end Ne vous inquiétez pas Je pense qu'il y aura Du pack opening Il y aura aussi Bah, suivant les SBC De joueurs Qui vont être balancés Il y aura sûrement Une ou deux solutions Si les joueurs ne sont pas trop chers Ciao !